Il est très très bon. On en mange peut-être plus qu'il ne faudrait. Il y a des gens qui sont d'une compétence incroyable, ils vont en savoir faire. Et ça, il faut garder ça. Dans ce quartier d'Alonne, personne n'est surpris de voir partir le boulanger en finale du concours national de la meilleure baguette tradition, parce que Rudy ne plaisante pas sur la qualité. Baguette de tradition, il n'y en a qu'une. La seule chose qu'on a le droit de mettre dedans, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et du levain. Point. Aucun additif que du savoir-faire et de la patience, un pétrissage lent et une nuit de fermentation en chambre froide, avant même de travailler la pâte. Si on a déjà une belle mise en forme, ce sera plus facile de façonner les baguettes à la main. Ça permet aussi de redonner un petit peu de force à la pâte qui s'est détendue toute la nuit au frigo. Protégée par décret depuis 1993, la baguette tradition est toujours, selon Rudy, un label à promouvoir. La part des industriels est devenue très grande, beaucoup trop, par rapport aux artisans, parce que c'est un art et qu'il y en a qui ont fait plus une machine à soupe ou autre chose. Et c'est justement pour défendre l'artisanat qu'Emilie a inscrit son mari au concours. « Vous avez des artisans qui font encore leur pain, qui font leur métier, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui travaillent leur journée et ils ont besoin de cette reconnaissance. » Aujourd'hui, le prix moyen de la baguette tradition est d'1,25€. Rudy et Emilie l'ont fixé à 1,10€, parce que la qualité, disent-ils, tout le monde y a droit. Merci. Merci. Merci.